Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est VeloAnaise par Louis. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui change de d'habitude, car d'habitude je vous fais des résumés ou des présentations de course. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau sponsor qui arrive dans le vélo et qui va aider une équipe française de première division qui n'est autre que la FDJ, qui d'ailleurs fête ses 20 ans. Donc un sponsor qui va enfin aider l'équipe pour tenter de progresser et de s'améliorer dans les années futures. Donc le nouveau sponsor pour l'équipe FDJ n'est autre que Groupama, qui est une compagnie d'assurance française. Vous voyez ici le logo, tout le monde la connaît car c'est quand même une grosse entreprise française. Donc leur objectif à court terme est la création d'une équipe de développement à compter de 2019, donc à partir du 1er janvier 2019. Cette équipe sera en troisième division mondiale, donc le troisième échelon mondial, soit le niveau continental. Cette équipe va tenter de faire progresser les jeunes coureurs français pour tenter de les mettre dans leur équipe de jeunes et peut-être un jour pouvoir réussir à monter dans l'équipe pro Groupama FDJ. Donc leur objectif à long terme est de tenter de rattraper les meilleures écuries mondiales, donc intégrer les top teams que sont par exemple la Team Sky, l'écurie britannique où l'équipe suisso-américaine, BMC Racing Team, voire même également comme les deux autres que je viens de vous citer, tenter d'égaler la Quick Step Floors, l'écurie belge. Grâce à la hausse de 30% du budget qui vient de la venue du sponsor Groupama, l'augmentation de 30% du budget en ferait la 7e force du plateau avec un budget qui serait situé entre 16 et 20 millions d'euros. Donc malgré qu'elle soit derrière la Barine Merida, la Quick Step Floors, l'Astana Pro Team, la BMC Racing Team, la Katusha et bien sûr la Team Sky qui est la première force du plateau, elle se situe quand même devant de gros écuries comme la UAE Team Emirates, la Movistar Team, la Loto Soudal et même la AG2R La Mondiale, la deuxième équipe française au niveau du budget à partir de 2018 qui avant était la première. Ensuite, l'accord entre les deux sponsors, donc il y a eu un accord qui a été signé pour trois ans de contrat entre les deux équipes, donc pour la saison 2018, 2019 et 2020 avec bien sûr une option après pour si l'équipe a de bonnes performances, pouvoir prolonger l'aventure dans le cyclisme pour Groupama. Donc pendant ces minimum trois ans, l'équipe s'appellera la Groupama FDJ, donc le maillot de l'équipe sera présenté le 31 janvier à Paris et la première fois que les coureurs pourront porter cette nouvelle tunique, ce sera le 4 mars pour le début de la première épreuve World Tour de la saison cycliste Paris-Nice. Voilà, ensuite le nouveau logo pour l'équipe FDJ, donc vous voyez qu'en fait dans un petit nuage il y a un cycliste à gauche et avec marqué Groupama FDJ au milieu qui est une équipe cycliste et un petit vélo qui se balade sur le nuage dans un fond bleu, donc beau petit logo je trouve, donc l'équipe elle s'appellera Groupama FDJ en 2018. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je voulais vous montrer un nouveau sponsor qui arrive dans le vélo pour tenter de faire progresser l'une des meilleures équipes françaises et tenter qu'elle puisse atteindre les meilleures équipes mondiales. Donc voilà, c'était Vélonais par lui, je vous présente un nouveau sponsor qui arrive dans le vélo. A la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501